Quel est votre plus grand souvenir de votre enfance? Le sourire de votre mère? Les odeurs de la cuisine? Les jeux auxquels vous jouiez avec d'autres enfants? Le paysage de votre beau pays qui a été votre maison, qui vous a nourri et façonné? Mais que faire si vous ne pouvez jamais vraiment vous sentir chez vous? Si votre propre mère ne pouvait pas vous transmettre sa citoyenneté? Que faire si vous ne pouvez pas faire des études, avoir accès aux soins de santé ou trouver un emploi? Que faire si vous ne pouvez pas avoir une famille parce que vous ne voulez pas que vos enfants vivent en marge de la société? Ou si vous ne pouvez pas vous marier parce que vous ne possédez pas de carte d'identité? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Certains enfants ne peuvent pas obtenir la nationalité de leur mère. Certains sont obligés de vivre sans leur père, qui ne peut pas obtenir la citoyenneté par le mariage. Tout cela parce que la loi sur la nationalité dans le pays de leur mère ne garantit pas aux femmes les mêmes droits que ceux des hommes en matière de transmission de leur nationalité aux enfants ou conjoints. Les femmes se voient refuser l'égalité en matière de citoyenneté. Leurs enfants sont privés de leur pays. Toutes ces nations perdent les idées, l'énergie, les perspectives d'avenir des enfants. En raison de la discrimination fondée sur le sexe dans la loi sur la nationalité, les enfants sont obligés de vivre comme des personnes marginalisées dans leur propre pays et ne sont pas en mesure de réaliser leurs rêves. Certains sont obligés de choisir entre vivre dans leur patrie avec peu d'opportunités de réussir ou de quitter leur famille et communauté et se construire une vie sur un territoire étranger. Aucune tradition d'un pays ne permettrait que des familles soient déchirées et que du mal soit faite aux enfants. En fait, ces lois sont relativement nouvelles. La plupart étaient fondées sur les lois discriminatoires de l'époque coloniale. Il est grand temps d'éliminer la discrimination dans ces lois sur la nationalité injuste et désuète. Plusieurs pays l'ont fait lorsqu'ils se sont rendus compte du mal créé par la discrimination fondée sur le sexe dans la loi. Afin que tous les pays parviennent à un avenir stable et prospère, tous les citoyens, femmes et hommes, doivent avoir le même droit de transmettre leur citoyenneté. Il est temps de mettre fin à cette discrimination néfaste. Il est temps que toutes les lois sur la nationalité traitent les femmes et les hommes comme des citoyens égaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501